C.I.S.T. officiellement la rentrée sur BFM TV. Dans la journée de jeudi, le directeur de la chaîne Marc-Olivier Fogiel a réuni toutes ses incarnations, des anciennes emblématiques comme des nouvelles, à l'occasion d'une conférence de presse. L'occasion pour Laurent Ruquier de se présenter par exemple. Un vent nouveau souffle sur BFM TV. Pour la rentrée officielle de la chaîne, son directeur Marc-Olivier Fogiel a misé à nouveau sur des journalistes de talent, lesquels ont été présentés à la conférence de presse jeudi 31 août. En effet, il était notamment heureux d'annoncer les arrivées de Julia Meuth à la présentation des rendez-vous le 90 minutes et lignes rouges, Pauline Simonnet pour l'après-m'info, Ashley Chevalier aux commandes des débuts de soirée du week-end et Benjamin Duhamel à la tête de BFM politique et du rendez-vous des dimanche soir pour la saison 2023-2024. Mais la grande recrue de la rentrée, s'y estie incontestablement Laurent Ruquier. Le présentateur retrouvera sa casquette de journaliste sur BFM TV en prenant les rênes de la tranche Info 20h1. En acceptant ce nouveau poste 20h de rue qui est il a quitté sa maison de France 2, où il était bien installé depuis plusieurs décennies. Avec le temps, il ne lui restait sur la chaîne du service public qu'une seule émission, Les Enfants de la télé, qu'il pilotait depuis 2017. Si est-il Laurence Boccolini qui a été choisi pour le remplacer? L'émission devrait démarrer fin septembre début octobre. Les fidèles de BFM TV et RMC retrouveront en outre les visages désormais emblématiques de la chaîne aux commandes de rendez-vous incontournables, comme Bruce Toussaint qui reprendra le live Toussaint tous les jours de 9h à 12h. Olivier Truchot et Alain Marshall animeront une nouvelle saison des Grandes Gueules, Nicolas.Carrer Nora avec Fabien Randrian Arissoa pour le podcast hebdomadaire Expliquez-nous le Monde sur RMC et Maxime Switek reprendra la tranche 22h minuit du lundi au jeudi avec l'émission 22h max. Il présente également Ligne Rouge un lundi par mois lors de la diffusion d'un grand format de 52 minutes. Yves Calvi, Laure Closier, Vincent Moscato, Christophe Jacobi-Sezin, Jérôme Rotten ou encore David Douillet participeront également à cette nouvelle rentrée télévisuelle. Sans oublier bien sûr Apolline de Malherbe, devenue une force pour BFMTV et RMC depuis qu'elle y remplace Jean-Jacques Bourdin. Le directeur général délégué des Altis Média, Hervé Béroux a tenu à préciser que 6 millions de Français font déjà confiance aux 10 chaînes locales de BFMTV et il espère en monter d'autres à l'avenir. Quant à Arthur Dreyfus, le PDG d'Altis France malgré les rumeurs et les marques d'intérêt, le pôle médias d'Altis n'est pas à vendre. Ça s'y est y fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada